Musique Quand j'ai vu ta gloire, j'ai couru vers toi et mon secours Quand j'ai vu ta puissance, j'ai couru vers toi et mon secours Quand j'ai vu ta taforée, j'ai couru vers toi et mon secours Et mon secours, et mon secours Quand j'ai vu ta gloire, j'ai couru vers toi et mon secours Quand j'ai vu ta puissance, j'ai couru vers toi et mon secours Elle se fait calmer Jésus, acclamer Jésus, allez Jésus, acclamer Quand j'ai couru vers toi et mon secours Quand j'ai vu ta taforée, j'ai couru vers toi et mon secours Quand j'ai vu ma gloire, j'ai couru vers toi et mon secours Quand j'ai vu ta gloire, j'ai couru vers toi et mon secours Et mon secours, et mon secours Yimela, yimela 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 Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce soir ? Moussana Usseini Mitori Moussana Moussana Mitorima Moussana 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Il est Dieu souverain, sa gloire remplie, tout l'univers est un fier rempli de sa gloire, et tes ennemis se prosternent devant toi, parce que son élection est sur toi, il se souviendra de toi. Il ne faut plus pleurer comme un orphelin, tu n'es pas seul et tu n'es pas nombré, un orphelin. Si une femme abandonnait son nourrisson à la manée, n'oublie jamais que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Réunir ta situation, tes défis, les blessures de ta vie, renouvelle ton espoir, un jour il te visiteras. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Jésus, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus suis ? D'accord. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses dans ce passage de la Bible et nous allons prier. Amen. Dis à ton voisin, sois très attentif ce soir. Dans ce passage, la Bible parle d'un homme. Le premier verset dit qu'il y avait un homme malade qu'on appelait Lazare. Donc la Bible identifie cet homme dans l'introduction déjà comme une personne malade. Et la Bible commence comme ça pour attirer notre attention. Il y avait une femme dans telle famille qui était célibataire. Il y avait un homme dans telle famille qui était attaché dans la sorcellerie. Il y avait des enfants dans telle famille dont les étoiles avaient été volées. Le trafic des destinées est une réalité. Je dis que le trafic des destinées est une réalité. Vous savez, Jésus a dit ceci. Le diable vient pour voler, pour égorger et pour tuer. Hein ? Qu'est-ce que le diable vole ? Il faut voler ton argent. Il vient voler tes habits. Il vient braquer ta maison. Le diable vole nos vies. Il vole ton étoile. Il vole ton avenir. Il vole ton mariage. Chaque fois que tu as quelque chose de bon, pour toi, le diable fait tout pour voler cela. Ce sont ces choses que le diable cherche à voler. Mais ça n'arrivera plus au nom de Jésus. Vous savez, j'ai une de mes filles. On a volé. Et on a volé ses pièces. On a prié. On lui a rendu ses pièces. D'accord. Tout ce qui t'a été volé. Nous allons prier ici. Tous les vendredis. Avec ton nom. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas récupérer ce qu'on t'a volé. L'homme ne peut pas redonner à un homme. Les années perdues. Mais Dieu peut te rendre les années que tu as perdues. La Bible dit ceci. Dans Joël, il dit, je restituerai les années qu'on dévorait. Le gazam, le asile, le t'élec, la soterelle. Quand Dieu peut restituer les années que le diable t'a volé. Les années que la maladie t'a volé. Les années que le célibat t'a volé. Quel que soit ce qui t'a été volé. Tu récupères son nom de Jésus. Cet homme était un ami de Jésus. La Bible dit que c'était un ami de Jésus. Et que Jésus-Christ l'aimait. Mais il n'a pas été épargné. Sa famille était la famille en Israël. qui aimait le plus Dieu. C'était la seule maison à Bethany où le Seigneur Jésus allait manger. Et le diable s'est intéressé à cette famille. Et le diable a attaqué le seul garçon de la famille. Celui qui était l'espoir de la famille. Le diable s'est attaqué à Lazare pour détruire sa vie. Et il lui a lancé la maladie. Il a dit comme Jésus est ton ami. Toi, tu ne jureras pas des bénédictions de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. A chaque fois que Dieu veut t'amener loin. Tes combats seront aussi bizarres. Vous allez remarquer. Les gens avec qui Dieu n'a pas de projet n'ont pas trop de problèmes et n'ont pas trop de combats. C'est-à-dire, leurs combats sont des combats ordinaires. Mais chaque femme, chaque homme qui porte des plans de Dieu, qui porte sur lui le salut de sa famille, le salut de son village, le salut de son pays, le salut des nations, son combat est à la hauteur de sa prophétie. Écoutez, si tu as une bénédiction régionale, tu auras des combats régionaux. Si tu as une destinée nationale, tu auras des combats nationaux. Si tu portes une destinée internationale, tu seras attaqué par des démons internationaux, par des hôtels sataniques internationaux. Chaque niveau où tu arrives, les autorités maléfiques spirituelles de ce niveau s'attaquent à toi. Montre-moi tes combats. Je te dirai que j'adore, tu seras dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Les grandes batailles sont pour les grands hommes et les grandes femmes. Les grands combats sont pour les grands avenirs. Nous avons besoin de batailles. sans combats, tu n'auras pas de témoignage. Oh Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je suis bloqué? Les autres réussissent. Moi, je ne réussis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est parce que tu n'es pas les autres. Parce que tu es toi. Parce que la manière dont Dieu traite avec toi est différente de la façon dont il traite avec les autres. Le diable a attaqué Lazare et Lazare était un homme malade. Et Jésus a appris que son ami était malade. Et j'ai compris quelque chose. La sanctification, la consécration, l'amitié de Dieu n'empêche pas le malheur de te toucher. Le diable peut te toucher pourtant tu es fidèle avec Dieu. Mais Dieu laisse que Satan te touche. Parce que Satan participe à écrire ton histoire sans le savoir lui-même. Il a attaqué Lazare et la Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus. Et lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, la Bible dit qu'il a encore resté deux jours au lieu où il se trouvait. il n'est pas venu directement. Parfois, ceux qui sont allés loin avec Dieu vous confirmeront ce que je vous dis. Tant que tu n'as jamais ressenti l'absence de Dieu, tu n'es pas encore allé loin avec Dieu. Tant que tu n'as pas expérimenté les abandons de Dieu, tu n'es pas allé loin avec Dieu. Tous ceux qui voyagent avec Dieu vous le diront. À une certaine époque de l'homme marche avec Dieu, ils ont eu le sentiment d'être abandonné. Comme si la prière n'était pas ésocée. Vous pensez que quand il était malade, il n'a pas prié. Il a prié, mes amis. Dieu ne l'a pas ésocée. Près de la mort, il a prié. Dieu n'a pas répondu. Et si ça voulait dire que Dieu l'a abandonné ou que Dieu l'a oublié, ou que Dieu l'a appelé. Non. Dieu connaissait par quoi il passait. Mais Dieu voulait voir si malgré sa souffrance, Lazarus serait fidèle à celui qui l'avait appelé. Parfois, Dieu t'abandonne dans la souffrance, dans le célibat, expressément, dans la maladie, expressément, dans la pauvreté, il le fait exprès. Et il observe ta réaction pour voir si tu continueras à être fidèle, si tu seras toujours intègre, si tu vas continuer à venir à l'église, Dieu te... il va te priver du taxi. Pourquoi si tu vas marcher à pied pour venir dans sa maison ? Et Dieu se rend compte que tu dis, ah non, moi je n'ai pas l'argent de taxi, je ne vais pas voir l'église. Dieu dit, celui-ci n'est pas digne de confiance. Je ne peux pas traiter avec elle. Elle n'est pas sérieuse. Elle ne m'aime pas. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Let me show you something. Tu habites... Ma fille, tu habites où ? Ma fille, tu habites où ? Hein ? Bancolo ? Tu habites Bancolo ? Oui, papa. Ok. Est-ce que tu as déjà quitté de Bancolo à pied pour venir ici ? Non, papa. Supposons que tu n'as pas l'argent de taxi, tu feras comment ? Est-ce que tu es capable de marcher de Bancolo ici ? Non, papa. Tu n'es pas capable. D'accord, c'est loin. Maintenant, je vais te poser une question. Réponds-moi sincère. Supposons que tu n'as pas l'argent de transport. Il n'y a pas de moyen de te transporter. Et puis, je t'appelle ma fille. Dieu m'a dit de te donner 100 millions. Tu es où ? Tu feras comment ? S'il n'y a pas de taxi, tu feras comment ? Dis la vérité. Tu feras comment ? Papa, elle va refuser les 100 millions. Hein ? Elle va refuser. Tu vas ? Elle va refuser les 100 millions. C'est faux. Tu mens. C'est faux. Tous les jours ici, tes prières, ce n'est pas que Dieu te bénisse. C'est ça, papa. Ce n'est pas pour ça que tu as l'église. Toi, tu ne pleures pas. Je pleure. Hein ? Je pleure. Tu ne pleures pas tous les jours dans ta chambre. Attends même d'abord. Dans ta chambre, c'est qui avec toi ici là ? Je vois un homme dans ta chambre. Un homme ? Oui, dans ta chambre. Je vois un homme dans ta chambre. Dans ma chambre. Je vois un homme dans ta chambre. Oui, oui. Oui. Tu es marié. Non, papa. Ok. C'est ton ami. D'accord. Donc, tu dis que si, je dis que viens. Ce n'est pas. Écoutez, mes amis. Tu vas l'honneur. Tu vas l'honneur. Pourquoi les nords disent ces thèmes ? Hein ? Ma fille, écoute. Écoute-moi. Écoute. Si je t'appelle, je dis, voici 100 millions, ma fille. Fais vite, je suis en train de partir. Tu vas quitter mon bancolo en courant même. Tu vas même faire le footing pour venir prendre l'argent là. Tu vas courir. Donc, tu vas, hein ? Même 500 000. Non, même 100 000, même elle va venir à pied. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Quand tu dis que je n'ai pas l'argent pour aller à l'église, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas important pour ta vie. Si on t'avait mis l'argent là, un million, tu vas sortir en courant. Tu ne serais pas la journée finie. Tu saurais le jour là que tu es capable de marcher à pied jusqu'à l'église. C'est comme ça que Dieu nous évalut. Il se rend compte que l'argent est plus important que lui dans nos vies et nous n'atteignons pas nos buts dans la vie parce que Dieu nous abandonne parce que nous sommes de mauvais partenaires. Mais Nazareth restait fidèle à Dieu même lorsqu'il est mort il est mort tranquillement dans la foi Jésus l'a laissé mourir et quand Jésus est arrivé il est arrivé le quatrième jour après la mort de Nazareth et il a demandé où est-ce que vous l'avez enterré quel que soit l'endroit où tu as été enterré attendez, attendez, attendez non, 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 attendez calme-vous asseyez-vous calme-toi je sais que tu veux sortir de là-bas calme-toi depuis je parle tu ne réagis pas mes amis je vous dis la vérité celui qui n'a pas remporté les batailles spirituelles ne remportera pas les batailles physiques la guerre de ta vie n'est pas physique elle n'est pas visible elle est invisible si tu ne remportes pas les batailles contre les esprits méchants qui bloquent ta vie tant que tu ne renvances pas les forteries spirituelles de ta vie ta vie sera bloquée je déclare et je prophétise quel que soit le tombeau le sépulcre dans lequel ta vie ta famille ton étoile ton présent ton futur ta santé ton mariage tes finances ta prospérité ta richesse ton voyage ont été enterré je prophétise que la pièce soit roulée que la pièce soit roulée que la pièce soit roulée sort de ton tombeau out of your tongue sort de ton tombeau get out of your grave sort de ton tombeau get out of your grave au nom de Jésus in the name of Jesus dit mon père mon père je sort de mon tombeau je sort de mon tombeau au nom de Jésus la bataille est spirituelle le mois de juillet c'est le mois de la libération du peuple de Dieu le pouvoir de Satan s'arrête sur ta vie le commandement maléfique sur ta vie s'arrête dans le nom de Jésus de Nazareth mes amis j'ai appris de grandes leçons de Dieu laissez-moi vous dire le christianisme c'est pas le nombre d'années que tu as fait dans l'église mais c'est le nombre d'années où tu as marché dans la présence réelle de Jésus Christ c'est là-bas qu'il y a les expériences lorsque Lazarus a prié Jésus n'a rien fait c'est ceux qui ont prié elles étaient justes elles étaient justes mes amis mais Jésus n'est pas venu à leur secours le frère est mort le malheur atteint souvent le juste mais Dieu l'en délivre toujours lorsque le malheur t'atteigne ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté ou que Dieu ne t'aime plus non c'est qu'il a un but dans ton malheur il a une leçon qu'il veut t'enseigner et qu'il faut aussi enseigner à ceux qui t'entourent Dieu ne fait rien pour rien avec ceux qu'il aime il a laissé Lazar c'est ce que j'appelle les retards de Dieu tu as ton voisin les retards de Dieu toute personne spirituellement mature a expérimenté les retards de Dieu tu as un problème tu pries rien ne se passe tu jeûnes rien ne se passe on prie pour toi rien ne se passe Dieu te laisse jusqu'au jour où lui-même a décidé de te visiter pourquoi Dieu nous laisse souvent pourquoi les gens parlent mes amis pour que tu connaisses qui est pour toi et qui est contre toi ce n'est pas tout ceux qui pleure avec toi qui sont pour toi ne te fuis pas l'arme des gens l'homme est hypocrite l'homme est méchant l'homme sans Christ est pique un animal ne te fuis pas souri d'un ami ne te fuis pas plein d'emfrance d'une chale le coeur peut être différent de la bouche quelqu'un peut pleurer avec toi pour qu'elle est venue se moquer de toi expliquez-moi comment Marie doit rencontrer Jésus elle pleure la Bible dit que les juifs l'accompagnent pour pleurer avec elle ils arrivent où Jésus est Marie pleure son frère les juifs pleure et elle se dit voici ceux qui m'aiment mais la Bible dit que les mêmes gens qui ont vu Jésus pleurer et qui ont dit ah regardez comment il aimait les mêmes personnes ont dit c'est Jésus là ils avaient dit que c'est leur ami pourquoi leur frère demande comment tu peux dire ça pendant qu'il y a quelqu'un en deuil devant lui ils ont commencé à dire ça entre eux on a venu on a vu voici alors qu'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un à tout il qu'on a C'est parti ! On est là ! On est là ! On est là ! On est là ! C'est une très belle idée ! Yes ! Yes ! Let's go ! Tu as encore ma fête ! Que tu aimes, sincèrement ! Mais tu attends une fois des astuces. Ces personnes, seraient des membres du sud des hommes et des femmes. Mais c'est qui est ? C'est qui est ? Oui ! Tu n'as pas de quoi, mon Dieu ? Tu n'as pas de sa vie ! Tu es un célibataire ! Sois fier de servir Jésus dans ta condition. Je n'ai jamais vu quelqu'un, service Dieu, et être dans la honte. Il y a un jour, pour souffrir, il y a un jour, où Dieu va montrer le plus mal de toi à tes élus. Mais fiez-vous des sourires, mais fiez-vous des rires, mais fiez-vous des pleurs. Ce n'est pas tous ceux qui pleurent, avec toi, qui compatissent avec toi. Il dit, Dieu va les exposer. Comment tu peux finir ? Au deuil de quelqu'un. Tu comprends absolument moquer de lui. Ils avaient dit que c'est là Jésus, non ? Et voilà maintenant. Pourquoi donc ? Laissez-moi. On leur avait dit. Et Jésus, c'est lorsque leur cœur ont été exposés, que la gloire de Dieu a exposé. Et Dieu m'a pris une leçon. Il y a des situations, où Dieu t'abandonne, pour que les gens parlent, pour que les gens parlent. Et tu dois rester tranquille, sur une période de ta vie, où tu ouvres tes oreilles, tu les écoutes. Tu exposes le cœur. Il disait des choses. Il se manque de toi. Il t'insulte. Quand tout le cœur a été révélé, alors Jésus va parler. Et Dieu vous l'avait enterré maintenant. Maintenant, je vais opérer le miracle, que vous avez pensé, que je n'allais jamais opérer en vous. Que la sagesse de Dieu, confonde la méchanceté de tes ennemis. Le mois de Jésus, nous allons célébrer la sortie de ton tombeau. Tout ce qui t'appartient, qui est dans les épulcres, sort au nom souverain de Jésus. Dis à ton voisin, c'est mon mois. Le mois de Jésus, c'est mon mois. Le mois de grande bénédiction. De grande réalisation. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'a été arraché. Jésus va, moi-même, commençant par moi-même d'abord. Tout ce qui m'a été arraché. Tout ce qui t'a été arraché. Tout ce qui t'a été arraché. Toutes bénédictions qui t'appartiennent. Qui m'appartiennent. Maintenant, nous ne jouissons pas. Jésus nous fera jouir de cette bénédiction au nom de Jésus. L'homme ne peut pas détruire la vie de celui que Dieu a choisi. On ne détruit pas le futur le destin de celui que Dieu a choisi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque je lisais le passage. Quelque chose m'a marqué. Jésus parle. Jésus parle. Avec Martha. Et avec Marie. Il dit à Marie. Je suis la résurrection. Et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi. Il vivra. Même s'il était mort. Et si quelqu'un me suit. Et crois en moi. Il ne mourra jamais. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Si je ne mourrai pas. 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 Au nom de Jésus. Il dit si quelqu'un est mort Et crois-moi Il vivra Je vais dire à quelqu'un Quel que soit le domaine de ta vie Où la mort règne Reçois la vie 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 Au nom de Jésus Et Jésus à l'eau s'épulcre Tant que tu es spirituellement Dans la prison Il y a des gens qui rêvent Tu rêves Qu'on t'a enchaîné Qu'on t'a emprisonné Tu vas remarquer que ta vie Ne fonctionne pas Tout ce que tu fais Ça ne peut pas marcher Parce que dans le rein spirituel Tu es captif Il faut que tu sortes On peut prendre ta santé La mettre La brigader dans une cellule Spirituelle Ou ton mariage Ou ton mariage Mais aujourd'hui Toute puissance Qui a volé ton étoile Est obligée de rendre Ce qu'elle t'a volé Par le feu Et par les sept tonnerres Je déclare comme Serviteur du Dieu vivant Ta santé est libérée Ton mariage est libérée Ta prospérité est libérée Ta richesse est libérée Celui qui dit Amen comme le tonnerre Reçoit la double passion Bien-aimé Chaque vendredi Du mois de juillet La main de Dieu Va agir puissamment Dans cette église Viens avec ta bouteille d'eau Cette eau que tu apportes Est un élément essentiel Dans la spiritualité L'eau Est un symbole de baptême L'eau est un symbole De délivrance Lorsque Israël Atraversait les eaux De la mer rouge De la mer rouge Et je veux remémorer Votre pharaon Et je veux remémorer Et je veux remémorer Votre pharaon Pourquoi ? Attendez Je vous pose une question Je peux te parler Après on va prier Qui a sa bouteille d'eau ? Qui a sa bouteille d'eau ? Chacun a sa bouteille d'eau ? Bien Lève Montre-moi ta bouteille Montre-moi ta bouteille Que Dieu te bénisse Cette eau C'est ton eau Donc On ne peut pas dire Que c'est mon eau C'est ton eau Tu verras ce que Dieu fera A travers cette eau Lorsque vous lisez L'histoire d'Israël en Égypte Plusieurs fois Pharaon laisse le peuple partir Mais il rattrape le peuple Il ramène le peuple Jusqu'au jour Où Dieu A fait traverser la mer rouge A Israël Pourquoi ils ont traversé ? Pourquoi ils ne sont pas passés sur des bateaux ? Parce qu'il fallait diviser la mer C'était une guerre Nossez Moïse a lévé le bateau Il a mis sur la mer Ce n'était pas un geste anodin C'était une déclaration de guerre Car les puissances maléfiques De l'Egypte Venaient des déesses des eaux Attendez Vous ne comprenez pas Quand Dieu veut te délivrer Dieu connait Où tu as été enterré Et quelle est la puissance Qui te retient Israël C'était les esprits des eaux Qui les retenaient C'est pour ça que quand Moïse a mis le bâton La puissance des eaux La reine des eaux Avec son armée Ont été balancées à gauche et à droite Et Dieu a frayé Un chemin Où il n'y avait pas de chemin Il a bloqué Il a anéanti Il a détruit Les puissances des eaux Israël est passé Mais Lazare Ce n'était pas les puissances des eaux C'était Abaddon Le dieu de l'enfer Agelostou Aboussou Le gardien de l'enfer Celui qui avait arrêté Lazare Et Jésus s'est attaqué A Abaddon Il a détruit son pouvoir Et il a appelé Lazare Lazare Sors Lazare Sors Et Canephagina Sors Appel ton nom de professeur Call your name and prophesy Et Canephagina Sors Come for it Et Canephagina Sors Come for it Et Canephagina Benjamin Boris Sors Come for it Et Canephagina Benjamin Boris Sors De la mort De la mort Et je sors De la maladie Et je sors Du célibat Et je sors De la pauvreté Et je sors De la pauvreté Et je sors Des liens spirituels De la mort Et je sors De la mort Et je sors De la mort l'horser begin to come out Lazarus come forth and the dead came out and the dead came out from death to life and the dead came out Jesus Sous-titrage ST' 501 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 Toute maladie dans mon corps Sors 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 Je réponds l'onction de guérison sur vous maintenant L'onction de guérison sur vous maintenant Avec la maladie tu ne peux rien faire dans ta vie Toute maladie que tu as en toi Tout poison de nuit J'ordonne que ça sorte Tout animal totémique dans ton corps Sors Les hémorées disparaissent Toute douleur que tu as traîné Dans ton corps disparaît Les poules disparaissent Toute espèce de maladie Reçois le don de guérison La guérison tombe sur toi La guérison tombe sur toi Ton sang est purifié Ton corps est purifié Les hépatites sont bannies Les VIH bannis Le cancer bannis Le diabète bannis Même ceux qui me suivent en direct Toute maladie est bannie de vos corps Reçois la guérison Dans les profondeurs de ton organisme Je déclare la guérison Je déclare la guérison Je déclare la guérison Au nom de Jésus Père je prie Que tes maîtres su Les guérissent maintenant Le sang de guérison Se reprend dans la salle Les blocages Quittent ta vie Les portes Oh les gens s'y Oh mon Dieu Jésus Les portes fermées sont en train de s'ouvrir maintenant Le sang de Jésus te touche Cette eau te purifie au nom de Jésus La douleur part Le doigt de Dieu te touche L'enchant de guérison te localise La boule disparaît Toute anomalie dans ton corps disparaît Tous ceux qui me suivent Reçoivent la guérison Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Toute maladie que cette eau trouve en toi Elle combat cette maladie au nom de Jésus Dis Seigneur Je suis guéri Par la foi J'accepte cette guérison Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Dis à mes trois voies Et s'est scellé Acclame le Seigneur pour ta guérison Pour cette guérison Si tu es venu ici Il y avait une boule dans ton corps Vérifie ça C'est des vendredis de délivrance et de guérison Si tu avais une douleur Elle a disparu S'il te plaît avance Nous voulons rendre gloire à Dieu Il y a un mal que tu es venu avec Et quand on a prié c'est parti Tu veux donner gloire à Jésus Si tu avais avance Nous voulons écouter ton témoignage Ne reste pas avec ta guérison J'ai t'en prie Don't stay Laisse-la venir Laisse-la venir Ne reste pas avec cette guérison Viens donner gloire Viens donner gloire A Jésus Christ Mettons-nous ici Mettons-nous ici Qu'est-ce que tu es venu comme ça Si tu es venu avec une douleur Elle est partie S'il te plaît Ne reste pas assis Si il y avait une boule dans ton corps Tu peux vérifier Tu avais les hémorroïdes Tu peux aller aux toilettes Vérifier Et tu viens glorifier Le nom de Jésus Christ Glorifier le nom de Jésus Christ Je vous ai prié avec un nom Écoutez mes amis Vous voyez Laissez-moi vous expliquer comment les choses spirituelles fonctionnent Supposons que tu es venu Vous connaissez l'histoire des lépreux n'est-ce pas Moi je parle comme un prophète Il y a plein de gens ici Dont le Seigneur a enlevé les maladies dans le corps Et qui sont assis Lorsque Jésus a guéri Les neufs Les dix lépreux Combien sont retournés En témoignage Un n'est-ce pas Ok Je pose une question maintenant Comme à des personnes spirituelles Vous pensez que tu es dix La guérison de qui est demeurée éternellement Hein Les amis Le témoignage scelle ton miracle Vous ne saviez pas ça Ton témoignage scelle ton miracle Donc si tu es venu ici Ce n'est pas juste ceux-ci qui sont guéris Ça c'est ceux qui veulent manifester leur reconnaissance Si vous êtes un homme Vous avez vécu avec un monsieur Avec une femme Qu'on appelait Salomé Je veux prier avec vous Il y a un homme ici Vous avez vécu avec une fille Qu'on appelait Salomé Je voudrais prier avec vous C'est le bon Je voudrais prier avec vous C'est le bon Vous avez vécu avec une femme Qu'on appelait Salomé Je voudrais parler dans votre vie Je voudrais parler dans votre vie Je voudrais parler dans votre vie j'ai vu une jeune femme en difficulté avec un monsieur qu'on appelle Eric ça c'est quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé je voudrais prier pour elle et j'ai vu des problèmes une séparation une cassure s'il vous plaît je veux prier avec vous je vous en prie j'ai vu une femme vous avez des problèmes il y a cela quelques années et on vous a mené quelque part chez Marabou qu'on appelait Kassa 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 je voudrais qu'elle vienne je veux prier avec vous on l'a appelé Kassa Kassa je voudrais prier pour cette femme pour sa délivrance c'est pour quelqu'un qu'est-ce qu'il y a ? l'atmosphère de Yaound ici vraiment vous voyez l'esprit de Dieu se meurt où il y a des cœurs d'enfants et ça j'ai tout fait le reproche à Yaoundé j'ai déjà dit ça plusieurs fois n'est-ce pas ? d'accord et ici là c'est l'église des vétérans c'est-à-dire qu'ici c'est comme si sur le cinéma les gens sont ici qui regardent un film ok je prêche depuis mardi n'est-ce pas je prêche dimanche j'ai sauté lundi mardi dimanche lundi mardi mercredi jeudi aujourd'hui c'est vendredi je vais sauter demain je vais prêcher dimanche donc ça veut dire que sur 7 jours je vais prêcher 5 jours ça veut dire que normalement mon corps a été beaucoup éprouvé ok on va pousser d'abord les témoignages qu'est-ce qui s'est passé ? papa est venu elle sentait mal au bas ventre après la prière elle peut témoigner bonsoir peuple de Dieu soyez béni au nom de l'éternel depuis deux semaines j'ai eu un ballonnement de l'utérus qui me faisait mal au rang j'ai mis de l'eau ou une salle lâché le rang c'était ballonné ballonné quand je suis venue je ne pouvais pas faire de pression sur mon bas ventre comme ça quand on a commencé à prier quelque chose a commencé à me piquer ça a commencé à chauffer maintenant je fais une pression forte sur mon bas ventre comme vous pouvez voir vous-même maintenant merci de l'éternel la douleur est partie c'est partie j'appuie je ne pouvais pas appuyer mon ventre comme je le fais maintenant ça va je vais très bien gloire à Dieu cette guérison est scellée au nom sauverin de Jésus oui maman qu'est-ce qui s'est passé papa maman est venue elle n'arrivait pas à faire de mouvements elle sentait mal partout mais après la prière aujourd'hui elle ressent que ça va déjà et elle peut le témoin maman qu'est-ce qui s'est passé maman qu'est-ce qui s'est passé quand je suis venue ici avec ma petite fille ma fille qui est là-bas je n'arrivais même pas à marcher je sentais mal au dos je me disais que qu'est-ce qui me fait même comme ça est-ce que parce que j'ai la hernie je tâte ici au bas-ventre parce qu'il y avait déjà une bosse ici au bas-ventre je me disais que c'est c'est la hernie quand on a commencé à prier quand j'ai bu l'eau un bruit a fait ici et maintenant avec le dos ça ne fait plus mal c'est parti oh là là que Dieu vous bénisse maman attendez venez maman venez ici Dieu a dit qu'il adressera sa parole à un peuple au langage barbare qui ne s'attendait pas à sa parole maman écoutez je veux prier pour vous vous comprenez je veux prier avec vous j'ai dit à cause avec vous un jour et si j'ai dit à cause avec vous un jour on s'est déjà rencontré quelque part jamais on ne s'est jamais rencontré et aujourd'hui le Seigneur veut vous bénir Dieu va vous bénir et si vous croyez en ça regardez quand je vous ai vu le Seigneur m'a dit de prier pour vous et je veux prier pour vous parce qu'il y a des gens dans l'église ici comme je parle par l'esprit de Jésus qui ont été guéris et qui ont dit qu'ils restent vous vous avez dit je veux venir d'avance toute maladie dans votre corps est anéantie au nom de Jésus vous êtes guéris complètement quand je vous ai vu l'esprit de Dieu m'a dit de prier pour votre famille parce que vous avez une femme qui a beaucoup souffert votre famille je l'ai vue rattachée à la chefferie votre famille est rattachée à la chefferie elle est rattachée à la chefferie oui oui papa j'ai vu une de vos soeurs qu'on appelle Élise j'ai une autre soeur qu'on appelle Élise elle est où ? ma belle soeur elle est où ? elle est en mariage loin là-bas à Soétélé elle est en mariage à Soétélé regardez vous parlez de votre belle soeur vous dites votre belle soeur non je ne parle pas de votre belle soeur je parle d'une de vos soeurs une cousine à vous avec qui vous avez grandi qu'on appelle Élise elle est où ? Élise elle est au village d'accord regardez dans votre famille il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelque chose qui s'est passé dans votre famille il y a quelque chose vous avez eu un grand-père un grand-parent qu'on appelait Zoa 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 il est déjà mort oui il est déjà mort hein ? on l'appelait comment ? Zoa Zoa Cet homme cet homme était un homme puissant dans votre village hein ? c'était un homme puissant dans votre village et il voulait la chefferie il devait prendre il voulait la chefferie et il discutait la chefferie avec son grand-frère hein ? avec un de ses grands-frères qu'on appelait Mbankele Mbankele hein ? Mbankele qui était aussi un de vos grands-pères Mbankele 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 il est aussi mort Mbankele oui ils sont tous morts Mbankele Mbankele enлу maman il sait souvent ça lorsque Zoa zou à lutter avec Mbankele 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 a gagné les élections Et il a été le chef de votre village Et Zohar En voulant être chef A fait des choses Qui n'étaient pas bonnes Et qui ont commencé à attaquer Tous les enfants de ses frères Parce que vous aviez un autre Un oncle à vous qu'on appelle un Komo Un Komo Papa un Komo Oui, oui papa Il est où maintenant ? Il est mort On l'appelait comment ? Un Komo Un Komo Quelque chose s'est passé Un Komo A été victime De la sorcellerie de Zohar Il est mort de manière brutale Mystique Mystérieuse Sans être malade Le sang est sorti de ses narines Zohar On l'a trouvé mort Dans sa chambre Il était marié A une femme Qu'on appelait Maman Hélène Et Maman Hélène Est aussi morte Aujourd'hui Hein ? Oui, oui En fait Ils sont tous morts Hein ? Ils sont tous morts Ils sont tous morts En fait Papa Komo N'allait pas épouser Maman Hélène C'est Maman Sandrine La grande soeur de Maman Hélène Qu'il avait d'abord aimé Et après Il a abandonné Maman Sandrine Et il a pris sa petite soeur Qu'on appelait Maman Hélène Maman Hélène Les deux sont mortes Aujourd'hui J'ai mort Aujourd'hui Maintenant regardez A votre âge Vous avez traversé Toute la vie Vraiment ? Vous n'avez pas su Pourquoi votre vie N'a été que déception Sur déception Regardez Je parle des choses Qui se sont passées Avant que je ne sois né Regardez Quand vous étiez jeune Il y a un jeune homme Qui est venu pour vous marier Qu'on appelait Victor Hein ? Victor C'est l'amour de votre jeunesse Il est où maintenant ? Il est mort Je le connais On l'appelait comment ? Victor 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 A l'époque Vous aimiez aussi beaucoup Victor Parce que c'était quelqu'un de bien C'était un bel homme Très gentil Mais quelque chose s'est passé Quand il est venu pour demander votre main Il est venu chez vos parents Il a demandé la main Et vous avez programmé la dot Il devrait vous doter Et les problèmes sont venus Et il vous a dit que non Il ne peut plus vous épouser Mais quelque chose s'est passé Vous aviez une amie à vous Qu'on appelait Pauline Qui était comme une soeur à vous Hein ? Elle aussi est morte maintenant Pauline Est allée Chez les marabouts Avec le nom de Victor Parce qu'un jour Victor est venue vous prendre Vous avez pris Victor Vous l'avez amenée Chez votre tante Qu'on appelait Sabé Sabé Ma Sabé Ma Sabé Ma Sabé oui Ma Sabé Elle aussi morte C'est ça maman Est-ce que ce que je dis est vrai ? Oui papa c'est vrai On l'appelait comment ? Sabé Ma Sabé Ma Sabé On l'appelait Ma Sabé Vous avez pris Victor Vous l'avez amenée là-bas Ma Sabé vous a dit Il est bien pour toi Ma fille ne joue pas avec lui Et vous êtes partie Vous étiez content Que vous avez trouvé votre mari Mais après On a pratiqué Votre amie Pauline Elle a pris Victor Elle est partie avec lui Et ils se sont mariés Et vous avez perdu votre mari Ça c'est tout le premier homme Que Dieu vous avait envoyé Une bénédiction Quand Victor est parti Vous avez commencé à pleurer Vous avez commencé à pleurer Trois mois après Et trois ans après Quelque chose s'est passé Un homme est encore venu Qu'on appelait Laurent Et quand Laurent est venu Lui aussi vous a dit Qu'il vous aimait Parce que vous êtes Une très belle femme Quand vous étiez jeune C'est pas n'importe quel homme Qui venait après vous Et Laurent est venu aussi Vous voir Il est aussi allé Dans votre famille Laurent a même commencé A payer la dot Mais il n'a pas fini La dot Parce que dans votre famille Les gens ont commencé A se moquer de vous Que vous présentez Les hommes qui ne vous épousent pas Vraiment C'est ça C'est ça C'est ça Qu'est-ce qui s'est passé Avec Laurent Votre malheur Est venu dans votre famille Avec Laurent Votre oncle Un coulou Vous avez un oncle Qu'on appelle un coulou Un gros sorcier Un gros sorcier Mon oncle Votre oncle On l'appelle comment On l'appelle comment On l'appelle Un coulou Un coulou Un coulou qui Je ne connaissais pas On l'appelait seulement Comme ça Un coulou Un coulou Un coulou Un coulou Un coulou Un coulou Il était marié A une femme Qu'on l'appelait Un coulou Un coulou Un coulou Un coulou Un coulou Un coulou Victor est mort en vous pleurant Il y a des gens que quand vous les ratez Vous ratez de les épouser Toute votre vie vous les pleurez Vous les pleurez Que Dieu te fasse épouser Un homme que tu n'aimes plus que tout Que Dieu te fasse épouser une femme Que tu n'aimes plus que tout Il n'y a rien Rien De plus mauvais Que lorsque tu épouses un homme Qui est amoureux d'une autre femme Ou que lorsque tu épouses une femme Qui aime quelqu'un d'ailleurs Plus qu'il ne t'aime Toi son mari Il n'y a pas de douleur plus aiguë Que celle-là dans le mariage Que Dieu fasse de toi La personne la plus aimée de ton partenaire Amen Dieu m'a dit de vous dire ceci Je vous ai vu comme veuve Je vous ai vu comme une veuve Vous êtes veuve Dieu m'a dit de vous dire ceci A votre âge Il ne peut plus vous donner un mari A votre âge Il ne peut plus vous donner les enfants Il m'a dit que la seule chose Qu'il peut vous donner C'est de vous guérir Dans votre corps de toute maladie Amen De vous donner la santé Et de bénir le reste des années Qui vous restent sur la terre Que Dieu bénisse tes années au nom de Jésus Que Dieu bénisse tes années au nom de Jésus Que Dieu bénisse tes années au nom de Jésus Dieu mon Père, mon Père Bénis les années de ma vie Regardez Je vous donne un secret Vous voyez la maman là Vous la voyez Regardez-la bien Les actes de justice L'Azard a été ressuscité Parce que sa soeur Avait bâti un hôtel pour sa famille Le vase d'albâtre Continent le parfum de nard Je ne connais pas cette femme Mais Jésus Christ mon sauveur la connaît Et il me parle d'elle Regardez la femme ici Il y a une femme derrière elle Qui voit la femme là Qui voit la femme qui est derrière elle Regardez-la Tout le monde regarde la femme ici Il y a une femme derrière elle Qui voit cette femme Regardez-la Il y a une femme derrière elle Qui la voit Qui voit cette femme Personne Personne ne voit cette femme Ok Derrière elle Il y a une amie à elle Avec qui elle a grandi Depuis son enfance Et cette amie à elle Maman l'a aidée Maman l'a aidée Elle n'est plus son amie là Mais elle est derrière elle Réclamant devant Dieu Que maman soit bénie Pour ce qu'elle lui a fait Amen 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 Vous aviez une amie à vous Qu'on appelait Adèle Quand vous étiez enfant J'avais grandi ensemble avec elle On était ensemble à l'école Ah Vous étiez où ensemble On l'appelait comment Adèle Son père s'appelait Bouba Papa Bouba Vous n'avez vu personne n'est-ce pas Vous n'avez vu personne C'est ça n'est-ce pas Un jour Adèle Est venue chez vous Parce que son père L'avait chassée De la maison Parce qu'il y avait eu un problème Avec un garçon Et quand elle est venue chez vous Vos parents n'étaient pas d'accord Qu'elle dormait à la maison Mais vous Vous avez fait entrer Adèle en cachette Dans votre chambre Et vous dormiez à la cuisine Là où vous dormiez C'était la cuisine Il y avait un lit A la cuisine Et on préparait Dans la chambre Où vous dormiez Vous avez dormi Là-bas avec Adèle Le matin à 5 heures Vous l'avez fait sortir Sans que vos parents Ne soient au courant C'est vrai ? Oui papa C'est pour ça que Dieu M'a dit qu'il va vous bénir Dis à ton voisin Les actes de justice Faisons du bien Parfois Il y a des choses que tu fais Toi maintenant tu ne sais pas Que cette chose est importante Ce n'est pas ça C'est ça C'est ça Qui aime Jésus ? Mes amis Bien-aimés Lève ta main Dieu te donne la victoire Dans toutes tes batailles Maman Est-ce que je peux prier Pour vous on finit ? Oui papa Est-ce que je peux prier Pour elle ? Quand j'ai vu cette femme Lorsque j'ai parlé De la part du Seigneur J'ai dit qu'il y a Les gens qui sont guéris J'ai donné quelques noms Des répères prophétiques De certaines personnes Les gens n'ont pas voulu Venir immédiatement Ça marquait un temps Dieu m'a dit Regarde cette femme Cette pauvre femme Prends ce que je voulais Donner aux autres Et donne-lui Dieu m'a dit Parle-lui Son coeur a besoin De consolation Maman Écoutez-moi bien Vous savez Votre mari est mort Mais Il n'est pas mort D'une mort simple Vous comprenez ? Il n'est pas mort simplement Il a la main D'une femme dedans Il y avait une femme Des dents Il y a une femme Il y a une femme Qui était considérée Comme votre co-épouse C'était ma co-épouse D'accord Papa Simon Elle a abandonné son mari Qu'on appelait Papa Simon Pour venir recevoir votre mari Votre mari est mort A cause de ça Parce qu'il a pris la femme De quelqu'un La sorcellerie Papa Simon N'a jamais pardonné ça Jusqu'à ce que votre mari meurt Et Dieu vous a épargné Parce que c'était quelque chose Contre vous deux Dieu m'a dit Il vous a épargné A cause de votre coeur Et vous disiez toujours A votre mari Je suis venu dans ce mari A tranquille Vous étiez la première femme Et quand il voulait prendre doudou Vous lui avez dit Non Je ne veux pas Il vous avait promis Qu'il ne va pas prendre une autre femme Mais il a pris cette femme Et vous lui répétiez Que mon coeur est droit C'est que tu cherches C'est dehors là Ça va retomber sur toi Aucun malheur ne va me toucher Rien ne va m'arriver Et Dieu l'a préservé pour ça Père au nom de Jésus Père Que sa guérison soit parfaite De sa tête à la plan de ses pieds Que son corps soit lavé Purifié Au nom sauverain de Jésus Tout son corps Est transformé En celui d'une femme De 16 ans Au nom sauverain de Jésus Maman je bénis le reste de vos années sur la terre Que Dieu vous apporte la joie et le bonheur Que Dieu vous apporte la richesse dans toutes vos entreprises Reposez-vous de vos oeuvres L'éternel lui-même est votre mari Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Dis Amen trois fois et j'ai cédé Amen 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 Est-ce qu'on peut célébrer Jésus Que Dieu vous bénisse Maman On appelle ça la danse royale Le mois si Dieu va gifler tes ennemis avec ton élévation Maman Oui qu'est-ce qui s'est passé Papa Elle est venue Elle avait mal au bas ventre Oui Une douleur atroce Mais après la prière Que vous avez proclamée Aujourd'hui elle se sentie Wow Bonsoir peuple de Dieu Papa ma délivrance a commencé hier Quand vous avez prié avec l'eau au téléphone J'étais connecté Quand j'ai bu de cette eau J'étais en route J'ai senti comment une eau est sortie de mon bas ventre J'ai cru que je saignais déjà Après je cherche à voir ce qui se passe Je vois que c'est juste l'eau qui est sortie de mon bas ventre Wow Ce matin quand je me suis réveillé J'allais bien Parce que ça s'est arrêté Dès que l'eau est sortie J'ai même voulu appeler Comme vous avez dit qu'on appelle pour témoigner Mais bon J'étais occupée Quand je suis arrivée vers midi Là j'ai commencé à sentir une forte douleur Comme si quelque chose partait de là Pour sortir vers ma voix de femme Ça m'a mis une pression Quand j'étais assise là J'étais obligée de me mettre à genoux Pour prier Quand on élevait les sujets de prière Mais après quand vous avez prié tout à l'heure J'ai senti comment C'était fini Je ne ressens même plus Tout est parti Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus ce soir Mets-toi debout s'il te plaît Mets-toi debout Et dévare au mot S'il te plaît Mets-toi debout Tout le monde Tout le monde Tout le monde Je déclare une grande grâce Une grande faveur sur toi Demain un homme meilleur que celui-ci Une faveur puissante Une faveur qui te distingue au milieu de tes frères et de tes soeurs Est-ce que tu crois en ça ? Tends la main Tends la main Où est la maman là ? Qui a donné sa batterie ? Qu'elle vienne je vais la bénir Je vais te dire une chose Si avant la parole qui sortait de ma bouche S'accomplissait En une minute Maintenant sachez qu'elle s'accomplit en une seconde Il come to pass in one second Jésus Maman Maman Which mark is your car ? Yunday Stand up Ah A partir de maintenant Preparer vos yeux Prepare your eyes Parce que vous allez voir des choses effrayantes Et bizarres Parce que Dieu m'a amené dans une autre dispensation Si je déclare une chose Le Dieu qui m'a dit Vas-y le signe par lequel tu reconnaîtras Que moi l'éternel ton Dieu je veillerai Si toute la parole que j'ai prononcée à ton gars pour l'exécuter Il va exécuter toute déclaration qui sort de ma bouche En ta faveur, en la faveur de ta famille Ne joues pas avec ceci Ne joues pas avec ceci Si je dis tu es béni Bien aimé ce n'est pas une parole en elle C'est qui ? Who is he ? C'est votre mère C'est votre mère C'est votre mère C'est votre mère She's your mother D'accord, mettez-vous à côté d'elle Maman Mada Quel est la future voiture que vous voulez acheter ? What is the future car you want to buy ? Quel est la future voiture que vous voulez acheter ? What is the next car you want to buy ? Vous ne savez pas You don't know Demand à son fils Ask the son Elle veut la raf card Il demande la raf card à un prophète Il me demande la raf card La raf card A l'onction que je porte Il réclame la raf card 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 card Jesus Mes amis My friends C'est beau ici Is it beautiful here ? C'est comment là-bas ? How is it over there ? C'est bien Is it good ? The 31st of December You won't recognize this place Mama Mama Or you think and tell me on Sunday Jesus Who has shops Who has shops Who has shops Stores Who is owing stores Who is owing stores Shops Who is owing houses And if you have shops And if you have shops And if you have shops Do you have stuff to buy Do you have stuff to buy Yes What's it ? Yes She has her store Papa Huh ? She has her store I have a house to buy Yeah I have a house to buy Your house to buy Yes Papa La maman, quand je vous vois Quand je vous vois En fait, je vois Le commerce Magasin Avec la marchandise dedans Vous me suivez Et si vous me suivez Qui a déjà fait le commerce Dans votre famille Moi-même j'ai fait le commerce La maman aussi Votre problème c'est quoi Regardez Votre mari est mort C'est ça Il est mort Je peux vous révéler quelque chose La dame si Je peux vous révéler ou je ne réveille pas Je peux Vous avez peur Votre mari Avait un ami Qu'on appelle papa Henry Hein Votre mari avait un ami Qu'on appelle papa Henry Ce papa Henry Vous le connaissez Votre mari Quand il était malade A quoi des problèmes Que vous aviez Il a pris 7 millions Il allait donner à papa Henry De garder Pour ses enfants Lorsqu'il est mort Papa Henry Ne vous a pas dit Que votre mari A laissé l'argent Alors je parle Il a 7 millions De votre mari Et votre mari Avait fait une reconnaissance À papa Henry Il a signé Et votre mari A perdu ça Vas-y ce que vous allez faire Allez voir papa Henry Oui papa Dis-lui Que mon mari M'a dit Qu'il vous a laissé 7 millions Et j'ai vu le papier De reconnaissance de dette Je ne veux pas de problème Avec toi Rends-moi Les 7 millions De mon mari Jésus Et j'ai vu le papier Et sa femme Connaît ça On l'appelle Rachel C'était votre amie Sa femme La femme de papa Henry Maman Rachel Elle est au courant De cette histoire Elle est témoin de ça Elle va vous confirmer ça Jésus Dis mon père Mon père Tout ce qu'on m'a volé Je le récupère Au nom de Jésus Donnez la main Au nom de Jésus Au nom de Jésus La fruit Au nom de Jésus Je bénis tes activités Au nom de Jésus Je prophétise Qu'en revenant ici dimanche Tu viens avec une bonne nouvelle Tu viens avec une bonne nouvelle Celui qui dit Amen Plus que son voisin Reçoit en premier Je prophétise Une rencontre prophétique Dans ta vie Dis Oh Dieu Je sors de mon tombeau Au nom de Tout le roi de Jésus Dis à mes sept fois C'est salé Amen 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 Sous-titrage ST' 501